salut Kiki, on va se faire quoi dans le rébo, allez, MTX on le fera tout à l'heure, alors sur ce petit rébo que j'ai dit dans la vidéo de retour de terrain, super méga content de ces roules là, sauf si tu veux faire des stuns, il faut quelque chose qui ballonne plus, mais la fermeté de la mousse et de la gomme fait que l'engin est vraiment super agréable à rouler, alors n'oubliez pas que j'ai les suspects réglés relativement ferme sur ce rébo, d'accord, il faut que je voie si j'ai des chape à mettre dans la case de terrain parce que, à mon avis, il m'en faudra encore quelques unes au fur et à mesure, donc ce qu'on a dit, c'est qu'on va virer les roues, puisqu'on veut virer un bout sur... c'est pas que ça va dur hein, c'est que ça frotte dans le moyeu... j'entends que ça a lâché Mani, pourquoi tu continues ? la douille est un peu trop grosse pour le moyeu... donc on va ressortir toutes les sphères pour enlever un bout du triangle, on va percer tout, et surtout on va voir ce qui s'est passé au milieu alors un petit XR8 Plus aussi, un petit truc qui m'embête sur ce XR8 Plus c'est que, dès qu'il prend un truc dans le ventilo, il coupe ! bon alors c'est bien, mais en tout terrain comme ça, avec l'air beau long et sèche, ça arrive souvent il faudra donc prévoir une petite grille en plus dessus, parce que ça se remplit vraiment, vraiment, méga vite là-dedans on a des grosses ouvertures, le ventilo est vraiment exposé alors sur piste, c'est pas un problème, mais c'est quand même un combo Monster A8 il serait bien qu'il fasse aussi un moteur 1600 carré, j'aimerais bien, 1008 donc 82 mm, enfin un peu plus que 82 pour un rotor tu vois, il y a vraiment plein de saleté là-dedans évitez de passer à souffler trop fort parce que vous avez flingué l'aventure un essuie de son off, il s'est encore décollé, je vais te... tu vois, ta gueule toi, je vais te mettre ça à l'activateur tu vois bouche pas ça va bien se passer c'est fou du switch à la noix, en plus c'est énorme pour rien du tout là il s'est décollé parce que je l'avais collé sur le sticker je voulais pas... comme ça, ça amochit pas le vario laisse pas tes lois quand tu mets l'activateur, ça fait une brûle chimique tu as des claques et ça picote dans un instant on fait ça ok, on se croit à chez le dentiste ok on va virer les écrous on va ranger ça avant l'accident celui-là plus besoin alors vérifions aussi les jantes pas une trace alors j'ai pas encore le temps vraiment de faire du gros tétiers avec et machin bidule en forêt c'est là-bas qu'on verra vraiment si ces jantes sont bonnes alors j'en étais où ? enlever toutes les sphères mais d'abord faire le drag de ce qui se passe là-dedans c'est pas le genre de chose qui t'arrive souvent notamment perso sur le Révo 2 j'ai pas eu de soucis spécialement avec les carabons centraux avec le diff central en plus c'est vrai que ça délaisse ta mort ces carabons et j'ai toujours laissé le carabons plastique carabons arrière centré un petit truc en plus par rapport à l'immersion c'est 4 2 mini vis de tout cela et que tu es obligé de virer le patin arrière sinon tu ne peux pas sortir le central voilà alors tu trouves certaines de ces pièces en alu c'est peut-être d'overkill niveau poids reste du port en bas le ski de central en alu c'est sûr ça rigidifie tout le châssis du coup le port est pas besoin j'ai toujours pas arraché mon support d'aileron et l'aileron par rapport à mes anciens versons ça c'est le goulot c'est quand même le premier truc qu'on avait arraché sur le vol le premier qu'on avait testé et là on doit pouvoir sortir en le glissant voilà ok mes croisillons vont très bien c'est pas eu alors celle-là c'est ce qui reste du tube enfin Dieu qu'est-ce qui est arrivé celui-là alors j'ai dû taper trop fort au sol avec trop de tours minutes avec les rouilles cc qui sont donc plus dures que les machards parce que dans l'autre cas c'est les pneus je pense qu'ils mangent c'était fort là on a carrément laissé son châssis alors c'est une petite réparation c'est vrai que ça va vite le tube est pas cher ici c'est le temps de fond qui s'est passé là-dedans il est alors il n'y a pas de traces de caillasse de ce côté-là le tube il faut faire gaffe de rien enlever la couronne parce que par l'intérieur de la couronne c'est complètement ratiboisé tourniquoté machin alors avant de démonter plus loin on va voir ce qu'il nous reste en tube parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut à savoir que ça c'est de la pièce de max mais il n'y en a pas le même diamètre de toute façon il l'a poncé là aussi parce que je crois que j'ai envoyé le dernier tube central que j'avais à pas bout je crois que c'est la seule chose qu'il a pas repassé alors d'un autre côté nous avons les embouts alors attention puisqu'on a pas les mêmes diamètres ici que ce qui sort sur le max par contre c'est le reste la pièce qui est pareille mais elle est moins grosse là-dessus alors est-ce que ce cardan monté en centrale avec les embouts du Revo tiendra le choc déjà non on est en longueur on est trop juste on sera au bout du charbon ça ça marche pas et non manie de pignouf j'ai dû ranger ça avec les pièces de suite j'arrive pas où sont passés tous mes morceaux de carbone tout va bien tout va bien alors non une grosse différence entre le tube de summit et revo 1 et de revo 2 niveau solidité sur le truc donc ça c'est mort bien voilà on va enchaîner avec le MTX salut à tous ne vous effrayez pas quand je dis pas salut c'est parce que j'enchaîne toutes les vidéos le même jour pour moi évidemment ça fait bizarre mais salut 10, 15, 20 fois dans la même journée parce que c'est le nombre de vidéos qu'on peut faire en une journée enfin l'une nuit accessoirement souvent le MTX a eu un souci d'interrupteur rc commutator 83 à une fois de plus d'utiliser sa poupée vaudou et à pulvériser mes petits problèmes de câblage à créer mes petits problèmes en fait et c'est tout le reste évidemment pas sa faute atterri trop fort sur une seule roue égale grosse déformation du triangle avec toute la masse qui tombe dessus c'est plus compression complète de l'amorto malgré les cales de butée sans celles d'origine c'est sûr que ça va mieux de faire des petites cales en TPU soi-même que laisser ses origines parce que celle-là elle se comprime dès que t'amuses et explosion la fois du piston et ce coup-ci il me semble qu'on a même une tige d'amorto un peu bananée c'est pas la mort on va débananer puisque là on roule pas compétition on fait pas de la mécanique d'aviation non plus c'est des pièces qui frottent les unes sur les autres des axes en acier dans les triangles sans palier etc 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 des jeux partout alors c'est pas la peine d'en faire trop à ce niveau-là et encore la butée est entière mais la tige ah la tige de bananée alors foutu pour foutu c'est pas la peine de chercher le midi à 14 de toute façon on a déjà une fuite en attendant d'avoir le kit de réparation parce qu'on veut rouler on a pas que ça à foutre non plus on va alors là et là choper ça alors je sais bien qu'il y en a de nouveaux qui vont il est pris dans la pince mais j'ai des pinces qui ont des petits rebonds ronds pour choper ça voilà ça suffit il n'y a pas besoin de plus c'est pas tout à fait droit alors là ça fonctionne probablement aussi parce que le piston est explosé il y a des propres chances quand j'ai remis le piston que ça ne suffise plus un récipient d'huile vide c'est pas la peine de mettre de l'huile fraîche vu que voilà vache oh alors ça fuit par le ah ça revient le temps regarde on a percé la membrane tellement le piston est entré loin dans le bord quand tu vois que là il reste de la marge tu te dis wow surtout qu'il y a encore la recouper la vache comment tu as fait ça toi comment tu as réussi ton boulot alors le piston est entier c'est juste celui qui a lâché alors pourquoi ça fuit quand la membrane est percée l'huile passe au dessus de la membrane et sort pas le petit trou trop plein là-haut qui te sert accessoire à sortir l'huile et l'air en rab j'avais donc sorti mon petit sans chalet ok c'est au bas ou à morto des années de récu et regarde oh une membrane de MT alors moi j'aime bien celle-là regarde regarde ça comment elles sont foutues tu vois c'est pas juste une membrane en silicone c'est carrément tout un pump oh on refoue la reste dedans avec joie puisque mon piston sur récu c'est pas tous les jours on va mettre de l'huile au hasard je plaisante pas on mettra de l'huile fraiche quand on aura la tige d'un morteau peut-être en profiter de changer les joints de vase et tout aussi ça aura l'air pas trop mal bon là c'est pas sorti ça c'est le problème de ces membranes c'est pour faire sortir le trop plein c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué voilà la vaillard de la pression et oui forcément le souci est que la tige d'un morteau est super longue et que ces membranes n'étaient pas prévues pour ces amorteaux là mais pour des amorteaux plus courts plus courts égale tige moins volumineuse égale moins de volume à compenser à l'intérieur de la morto ahah caramah c'est que tu roues comme un gorette en explose de la pièce évidemment là c'est pas plus mal comme ça ça m'a permis de vous montrer ce qu'on voulait vous montrer déjà plusieurs fois justement le fait qu'il y a des constructeurs qui merde sur les membranes au niveau du volume Horizon Bee grand spécialiste sur les RTR ce genre de conneries voilà regarde aussi ce que je te disais le MTX comme il défonce les capuchons la tige tordue tu vois ça fonctionne il y en a qui font des flancs avec des trucs pas possibles et finalement tu vois qui est quête alors attention je te parle évidemment là on est en loisir oui ça c'est la foutue ça y est j'ai oublié de mettre la membrane ce qui fait que ce côté là on est bon on peut le ranger c'est très bien tout ça yeah ok ça c'est fait donc le MTX va aller plus vite que prévu et on va changer le câble là aussi ça va aller vite ça c'est cool aussi tu vois là ils n'ont pas rigolé les chobots il y en a aucun autre qui te fait ça côté de la roue c'est ce qu'il faudrait aussi sur le Sledge et encore étonnamment ça tient ça tient on arrive à les endommager ou les plier mais ça tient encore bien et puis peut-être c'est pas plus mal d'avoir une pièce fusible on n'a pas oublié de récupérer le BTR là-dedans c'est celui-là c'est celui-là ok le carbone je trouve la vétille en main ok ok c'est bon 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 je n'en fais pas trop puisque tout ça c'est pour demain dimanche enfin on verra le plan à la base c'est ce que je vous ai annoncé avant de faire ces vidéos bon un samedi matin très tôt je prépare une vidéo pour le samedi 8 heures et je vous ai dit que je serai au jardin lente de Siret et il n'y a pas un jardin lente de Siret c'est marrant c'est quand même si tu regardes les vidéos tu sais quand même où je suis voilà ça c'est parce que j'essaie de travailler face caméra c'est normal sauf qu'il voit rien quand même la façon dont je l'ai fait voilà regarde moi cette vis de fou quand même voilà et on laisse tout baigner en gras et la saleté comme c'est on ne soit plus prêt de nettoyer un autre jour ça on va pas dire que le MTX c'est une BK dont je prends spécialement soin quand je reviens en même temps il faut qu'il nous montre ce qu'il a dans le bide sur 50 packs le bestiaux il n'y est pas encore je ne sais pas on s'en fout on prend la pince c'est ma pièce je fais ce que je veux mais là aussi ma pince elle a les petits crans qu'il faut après c'est moche quand tu glisses tu n'as qu'à pas glisser aussi on va te resserrer yes je suis dedans je suis dedans bah dit ça allait plus que pas juste à fait on va pas s'en plaindre alors on a roulé déjà plusieurs fois maintenant avec les roues du KPM c'était vraiment chouette mais on va peut-être une fois tester d'autres roues les bloquets dans la WC mais c'est vrai que mes bloquets ils pensaient de picher en bas de secours il faudrait que je les redécolle des jantes et que je change enfin une fois ces mousses de l'autre côté les mousses une fois que j'ai fait tout ballonner plein de fois ben ça revient ça retourne normal et ça c'est parce qu'on a pris trop d'angle éclaté net c'est pas le seul engin qui a ce genre de truc il faut que je vois autre chose aussi c'est mes cartons que j'ai en stock là Hyper c'est juste les Hyper alors ça c'est les Hyper plus 1mm et c'est ceux d'origine qui sont partout sauf avant droit puisqu'avant droit on avait déjà ah non c'est aussi hyper intensif ça fait deux fois que je casse l'avant droit ? non pas faisable plus 1mm est-ce qu'on voit réellement une différence entre le gauche et le droit et ouais effectivement ça c'est funky c'est pas plus mal on va pouvoir voir maintenant ce qu'il va se passer s'il va se décrocher plus côté droit ou s'il va casser moins parce que des fois avoir plus d'angle c'est pas toujours ce qu'il faut de mon côté je vais vérifier s'il me reste encore un axe comme ça si c'est le cas je vais récupérer la tête et le cube pour mettre dans l'autre axe comme ça on fera un carton de secours il sera bricolé mais de secours ça veut dire ce que ça veut dire alors pour l'instant ce MTX c'est pas encore l'heure de le démonter comme dit à un moment ça viendra donc j'ai toujours mes diff d'origine on avait changé les huiles au niveau de la dureté on a donc ces capuchons qui s'ammochent là-haut parce que ça tape sur le pion il faudrait un autre système et je pense qu'ils sont pour la prochaine série de MT OBAO à mon avis ils sont bons pour profiter en faire d'autres triangles mettre un morteau un peu plus droit et faire une tourelle différente qui pince le Binz pour éviter d'avoir cette espèce de torsion là on a beaucoup de levier en fait sur cette pièce donc ça se tord un petit peu dans tous les sens comme ça et ça finit par amoché on a les plots de carreaux toujours qui peuvent casser donc à l'arrière j'ai HPI bon il a aussi déjà cassé ils ont le même problème accessoirement c'est que les trous dans les axes sont trop grands ils auraient du faire juste de quoi mettre une goupille de 1mm ils ont mis de quoi passer une vis M3 et c'est trop fragile on pète ici à ce niveau là alors quand il fait bien chaud ça va mais sinon c'est pas toujours là il aura j'ai surpasse 1780 kv dessus en 42 par 82 de chez action modélisme j'ai pas serré le BTR exact de mon axe de caravan là après c'est pas très grave il va nulle part c'est là où les temps d'arros sera montés voilà j'ai aucun soucis de direction il tourne mieux avec cette nouvelle direction après ça reste que évidemment le Savage il faut laisser ce qu'il y a au Savage il tourne mieux le Sen encore mieux mais ça suffit en MT de toute façon après ça dépend aussi évidemment beaucoup des pneus qui utilisent la surface sur laquelle tu vas aller évoluer est-ce que je vais mettre les mâcheurs sur cet engin ? mais tu vas pas casser les mâcheurs mais en même temps vu ce que tu as fait avec le Erevo les mâcheurs ils ont pas vécu mieux sur le Erevo qu'est-ce que je vais coller comme roux là dessus ? je sais pas encore il va bien continuer à défoncer les J Concept de merde ça m'a énervé l'autre jour cet Hexagone qui a foutu le camp sur ce J Concept en moins de 2 comme s'il était même pas monté c'est du délire c'est n'importe quoi je peux même pas vous montrer vraiment à la caméra l'état de l'Hexagone pour que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe avec cet Hexagone peut-être qu'il y a la lumière je te montre regarde celui-là est encore bon je sais pas si tu vois le plastique de celui-là il est complètement écrabouillé c'est pas seulement que ça a bougé un petit peu ici tu vois quand ça s'est desserré mais on a carrément la partie plate là du plastique en fait qui est voilé et qui s'est comprimé tu as l'impression que presque l'écrou il avait envie de traverser le tout tu vois c'est complètement débile si là on le voit bien parce que là tu vois les petits trous là je veux pas si t'auras assez de lumière toi là tu vois qu'on est à plat alors que regarde là tout s'est fait défoncer la gueule c'est n'importe c'est n'importe pourtant j'ai des écrous avec des embases assez larges ça en a servi strictement absolument à rien du tout voilà bah tu verras sur le terrain peut-être que je vais quand même démonter les les saboteurs du KPM alors si j'ai le temps de réparer je l'emmènerai ou pas j'hésite samedi on peut peut-être emmener que les gros et les pistards et les engins pour la prairie et refaire une session en part avec les MT avec les rampes peut-être un endroit différent on verra la météo et cette fois au lieu d'emmener 4 rampes j'emmènerai plus de rampes pour se faire des petits appels contre-appels à droite à gauche pour que ce soit assez sympa ouais ça c'est une idée quand même ça c'est une idée ça me plaît ça on va juste vite poser deux machères en même temps c'est vrai que sur les révolts le turbo plutôt que je l'ai fait ballonner celui-là il est consisté sans rien sans turbo sans machin après il est plus lourd mais les jambes desperado ça craint pas grand chose enfin j'ai jamais réussi à en péter on a rien à déformer les rayons dedans mais j'ai pas réussi à les péter pas mal hein regarde j'ai fait au hasard mais on est pas mal du tout on est pas mal après avec cette carreau est-ce que ça va le faire ? cette carreau méchamment large du Savage GTXL ben oui justement c'est là qu'il faut les roues avec des ports ouais ça le fait aussi hein ça fait trop petit avec cette carreau moi j'ai envie de mettre des grosses roues avec cette carreau on verra ça tu verras sur le terrain en attendant GoPro arrêtez enregistrement je suis encore là salut je fais mine de rien salut les gars Ah 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 .. go pro arrêtez enregistrement